J'ai un rapport très peut-être adolescent avec mon écriture, c'est-à-dire que j'ai souvent envie de faire un peu l'inverse de ce que j'ai l'impression qu'on présente d'habitude au théâtre. Parce que j'ai l'impression que le théâtre se peut dans tellement d'endroits, puis qu'on finit par se cantonner dans des zones qui sont un peu... on finit partout de s'influencer les uns les autres. Ce qui est correct aussi, mais je trouve beaucoup de plaisir à essayer d'aller faire l'inverse. Ce qui fait aussi que j'ai un peu des fois de la difficulté à savoir exactement c'est quoi ma démarche ou disons mon style, parce que je change de style à chaque pièce presque, je change de forme. Puis je me rends compte de plus en plus que la forme est une sorte de fond, c'est-à-dire qu'on a tendance à séparer fond et forme comme si la forme était un peu secondaire. Puis ce qui est important c'est le fond, c'est qu'est-ce qu'on dit. Mais en réalité je me rends de plus en plus compte que quand on travaille sur le style, quand on travaille sur le choix des mots, le rythme, le vocabulaire, le niveau de langue, ça, ça finit par être un fond, c'est-à-dire que ça finit par véhiculer une proposition sur le monde. Puis comme c'est ça qui m'intéresse le plus, je change à chaque fois, évidemment, je suis toujours en train d'essayer de trouver une nouvelle forme qui va donner un nouveau fond. Donc ça fait que j'ai moi-même un peu de difficulté des fois à me reconnaître ou à me classer, mais je dirais que c'est peut-être ça le désir de faire différent et de faire à l'inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !